Bon, je suis désolé, Yuumi est sorti, le rework est sorti, il est temps d'aller chercher dans les chiffres qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur le champion. Attention, ça va piquer. Yuumi, de toute manière, on part aéri, ruban de mana, transcendance et brûlure. Ça, ça fonctionne chez tout le monde, il y a une petite optimisation qui se fait au niveau de l'arbre secondaire, où en général on prend présence d'esprit et abattage, comme si on allait faire des dégâts avec le champion. Mais plutôt, ce qui fonctionne un tout petit peu mieux, c'est les chiffres qu'il lisent, pas moi, c'est coup de bouclier et de partir sur revitalisation. Car coup de bouclier, c'est vraiment là pour aider la présence de revitalisation, vous voulez que vos soins soient 10% plus forts, on va jouer un perso qui maxe ses soins et ses shields. Donc pour ça, jouer soins et fatigue, on maxe toujours le A pour avoir la présence en lane, ensuite le E puis le Z. On part sur l'item POC AP, puisque c'est ce qui fonctionne bien sur Yuumi. À votre premier bague, vous voulez avoir un miroir de bundle ou une jambe exaltante, au choix selon vos besoins. Et on va partir sur un stuff qui maxe les soins, les shields, et qui donne du soin en plus, régénérateur de pierre de lune, on part bien entendu sur un encensoir ardent d'ex possible et un bâton des flots. Et si jamais vous allez sur le full stuff, vous prenez une pierre de balise, ça fonctionne extrêmement bien d'avoir plusieurs pings sur soi en tant que support. En termes de match-up, dès que quelqu'un ne peut pas véritablement gérer le fait que vous mettiez des shields, que vous burstiez, que vous obteniez de la mobilité pour votre AD carry, ça va être extrêmement difficile pour lui de forcer la lane et de vous empêcher d'atteindre votre late game, qui est bien plus puissant que le sien souvent. A l'inverse, tout ce qui shield, qui stun, qui lock sur place votre ADC, va avoir un plaisir d'avoir une Yumi qui ne peut pas s'interposer, puisque, au pire, il tue Yumi. Mais le perso est extrêmement puissant en ce moment, fonctionne bien sur les ADC, et toujours aussi frustrant, Riot devra le nerf, alors profitez-en tant qu'il est disponiblement... fort ! A plus en aile les amis !